Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme prévu, la suite de la vidéo concernant l'alimentation électrique avec des bornes ou la prise Green Up. Maintenant, on va voir ensemble, je vais faire mon possible, pour vous montrer un peu les possibilités qu'il y a pour un particulier, mais aussi pour du collectif. Parce que mes vidéos sont regardées de plus en plus d'abonnés, c'est regardé par des personnes, je suppose qu'il y a des personnes qui sont dans le domaine ou qui ont des contacts avec d'autres personnes justement qui cherchent des réponses à des questions, puisque j'ai été amené à être contacté pour ça, sur un parking tout simplement, ça s'est fait naturellement. Il s'avère qu'au niveau professionnel, pareil, ils sont bloqués, ils n'ont pas d'information. Ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, le manque d'information touche le public, le grand public, mais aussi les professionnels. Ah oui, c'est impressionnant. Bah oui, c'est un monde, comme je dis toujours, on sert de l'électricité tous les jours. Et quand il faut faire évoluer l'installation par rapport à des véhicules électriques, non seulement on n'y connaît rien en véhicule électrique, mais il faut revoir son installation électrique partiellement ou en profondeur. C'est un peu ça. Pour le particulier, c'est facile. Pour les entreprises, c'est moins évident parce qu'il y a des particuliers à les monter en cours de chemin. Donc, voyons ça un peu. Là, j'ai pris, c'est-à-dire là où je réside, c'est une régie qui gère l'alimentation électrique. Oui, c'est rare. Les régies qui datent, oula, c'est vieux, c'est ancien, et elles ont un statut particulier. Ça fait que, par exemple, moi, si je veux passer sur un autre fournisseur d'énergie en électricité, je ne peux pas. Voilà, c'est lié à une loi qui date, non, ce n'est pas de Napoléon, bien entendu, mais c'est une loi qui date de loin. C'est une régie, c'est intouchable. Donc, voilà. Mais, elle gère très bien les tarifs, ce sont les tarifs réglementés, il n'y a pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Bon, ce n'est pas le but de moi parler de ça. Alors, c'est simplement de montrer jusqu'où je pourrais aller, et je pense que la majorité d'entre vous, c'est la même chose, en puissance de compteur. Vous savez, j'ai parlé que j'ai fait relever mon compteur de 6000 watts, 6 kV, à 9000 watts, pour être tranquille. Depuis que j'ai une prise de clean-up à 2700 watts d'alimentation électrique, je suis tranquille. Si je veux passer plus, eh bien, je peux jusqu'à 36 kW, 36000 watts. Ouh, alors là, 36000 watts, dis donc, je peux penser à une bande 22 kW si je veux, si j'ai les moyens. Alors là, il faut passer au triphasé. Ah, là, ça se complique un peu. Du coup, on infile une phase, on passe à trois phases. Trois fils marrons. Ouh, non, il ne faut pas faire un nœud avec. Pour en faire plus qu'un quand ça vous arrange, hein. Non, 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 non. Donc, on va voir ça. On reprend, je reprends le schéma d'hier, de la vidéo précédente. Réseau monophasé, donc ce que l'on connaît, tout lieu de ce qu'on a chez nous. Monophasé. Ampère, 8, 16, 32, quand même. Donc, 2 kW, 3 kW pour la green-up, par exemple. 7 kW, et vous voyez le temps approximatif sur une batterie 22 kW, le temps de recharge qui descend. Et 11 kW. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse différence entre 7 et 11. Il y aura mieux de 7 à 22 pour voir vraiment une différence significative. Si on cherche vraiment en priorité une recharge rapide, pour quelles raisons ? Vous êtes chauffeur de VTC à votre compte ? Vous avez un véhicule électrique ? Ou alors, vous voulez mettre une borne accessible à des personnes de passage ? Moyennant en finance ? Vous risquez pas d'avoir beaucoup de recharge, vu le nombre de bornes publiques qu'il y a, et puis, vous allez pas retomber sous vos billes. C'est pas intéressant. Donc, ce genre de borne 22 kW, ce serait pour recharger les voitures de grosse capacité. Genre Tesla, Niro, Kona, avec des batteries de 64 kg, 100 kg, l'Audi E-tron, Mercedes EQC. Ah oui, là, ce sont des grosses batteries. Si elles sont complètement épuisées, même avec une 22, vous allez mettre 2h30 environ, ou 3h pour la recharger. Donc là, il faut vraiment une borne 22 kW, je dirais. Mais, à savoir quand même qu'il y a la concurrence toujours des bornes publiques, ne serait-il pas plus raisonnable et censé de recharger, dégrossir la charge sur une borne publique ? Comme ce sont des voitures avec des prises CCS Combo, Oui, vous allez me dire, mais il n'y a pas de borne CCS Combo. C'est vrai. Ah oui, on a envoyé une équipe de recherche, et en tout cas, on n'en a pas trouvé. Je ne sais pas où c'est qu'elles sont planquées. Malheureusement, c'est comme ça. C'est vrai que ce genre de voiture-là, sur une borne 22 kW, ça va se traîner à 7 kW. Ou 11 kW maxi. Donc, à ce compte-là, autant mettre à la maison une borne 7 kW ou 11 kW, puisque le 22 n'apporte rien. Pour ce genre de voiture-là. Toutes les voitures de maintenant qui sortent sont équipées de CCS Combo. Le type 2, c'est accessoire. Ça ne devrait pas être accessoire. J'en reviens là-dessus. J'en mets une couche. Vu le nombre de bornes type 2 qu'il y a, c'est impressionnant. Mais il devrait y avoir obligation de recharger à 22 kW, et pas à 7 kW. Là, les constructeurs sont tombés sur la tête. Pour des raisons sûrement économiques. Ou techniques. Mais quand même, au niveau technique, ça devrait fonctionner. Si on monte sur des puissances supplémentaires, donc on passe en triphasé, 400 volts. Alors, le déploie doit être dans la prise. Oh là 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 ! À 400 volts. Le chauffe, il retrouve ses cheveux. Ah bah oui ! Non, mais c'est une plaisanterie encore. Le chauffe, il ne retrouve pas ses cheveux. Non. Le triphasé, donc, c'est 22 kW, 43 kW. Voilà, pour la Zoué comme la mienne, le moteur Q261, c'est parfait, ça. Ah bah alors, ce n'est pas 50 minutes. Là, c'est n'importe quoi. Là, en 25 minutes, c'est rampé. La voiture, elle a rechargé complètement. Là, la Zoué 22. Courant continu, on repose en courant continu. 120 ampères. Alors là, c'est fini. Le compteur, il ne peut plus suivre. 50 kW. Donc là, ce sont des bornes publiques. Bien sûr. Le temps de charge, ça, c'est approximatif. De toute façon, ça va être du CCS combo. Type 2 jusqu'à 43 kg. Après, c'est CCS combo. Je continue. On va voir ça. Alors, je ne fais pas de pub. Je cherche des éléments. Un peu comme un détective. Et je tombe sur des sites, des marques qui proposent ce qui me semble bien au niveau évolution technologique. C'est ça que je recherche. Ce n'est pas la marque untel ou untel. Celle-ci propose une borne comme ça. Une autre propose une borne différente avec d'autres possibilités. Peut-être moins chère ou plus ouverte aux réglages et propositions de charge. Ça n'a pas d'importance. Ce que l'on veut, nous, c'est les informations. Donc, il y a cette marque-là. Wildbox. Je n'ai pas fait esprès. Wildbox. Et une borne. Ils en ont deux. J'ai pris celle-là. Copper. Wow. Donne mes noms. Ce n'est pas grave. Mais j'ai trouvé drôlement bien. Parce qu'elle est petite. Ah, là, je suis en train de faire des pubs. Ah, vous allez me dire, une d'oeuvre à un paquet de bonbons. Oui, c'est vrai. Mais ils ne sont même pas. Ce n'est pas grave. Donc, 2019, ça a été bien noté. Système de charge révolutionnaire intégrant les technologies de reconnaissance faciale. C'est ça qui m'a plu. Ah, la borne, elle vous voit arriver. Et elle vous regarde. Droit dans les yeux. Si vous n'êtes pas rasé le matin, elle ne vous reconnaît pas. Ah, non, non, non. Si madame n'est pas maquillée, c'est pareil, ça ne marchera pas. Ou alors, elle retourne à la maison, elle va te faire une toilette, une propreté. Parce que ça ne va pas. Moi, je ne te délivrerai pas le courant comme ça. C'est une plaisanterie, rassurez-vous. La technologie faciale, c'est quelque chose de révolutionnaire. Récent. Donc, je pense que cela a bien fonctionné. Mais c'est quand même pointu. Alors, je ne reviens pas qu'ils puissent faire des bornes équipées de ce système-là. Mais pourquoi pas ? Puisque sur les smartphones, ce sont des petits appareils, des petits téléphones, ça fonctionne très bien. Apparemment. Donc, ils reprennent une technologie qui existe et puis la remettent sur une box. Ben, très bien. Parce qu'après tout, on n'a plus de badge, on n'a pas de clé. Et on a les mains dans les poches, on arrive devant la borne, elle nous reconnaît. Salut, ça va, toi ? Ça va ? Et elle déverrouille, en fin de compte, la puissance. Mais il n'y a pas que ça. Il intègre également la technologie sens. C'est censé faire quoi, ça ? Facilitant l'expérience de recharge grâce à la reconnaissance gestuelle. Donc, une caméra ici. Est-ce que cette caméra filme en permanence ? Je suppose que oui. Un écran. Technologie sens. Ça, c'est pour les gestes. On passe, hein. Alors, ça comprend le câble intégré ou son câble. Pour type 1 et type 2. Donc, câble intégré, vous avez toute une panoplie. La vidéo, on ne la verra pas. Le prix, j'ai trouvé drômement raisonnable. Parce que 1 200 euros, par rapport à des bornes qui en valent 800, 900, 1000, qui sont classiques, celle-ci est quand même très sophistiquée. Alors, attention. Quand c'est sophistiqué, est-ce que c'est fiable sur la durée ? Ah ! Est-ce que ce sont des bornes qui supporteront le climat que l'on connaît maintenant ? Donc, est-ce que ce genre de matériel est capable de supporter une différence de température, etc. ? Je suppose que oui. Mais, c'est pour ça que je parle d'une borne, mais je pourrais en mettre plein en avant les bornes. Ah oui, il n'y a pas que celle-là. Alors, celle-ci, elle a la prise extérieure. Elle est plus chère. Cooper S, c'est sport. Disponible avec une prise adaptée. Voilà, une prise adaptée, celle-ci. Ah oui, l'autre. Ceci, c'est sans prise. Donc, il y a le coble fourni. La borne, normalement. Voilà comment qu'elle est. Toute petite. Alors, je dirais que ce sont des bornes intérieures. On ne sait pas. Et ensuite, donc, puisque j'ai parlé de marque, je vais en parler d'une autre. Normal. Il y a ProxyServe. Alors, ProxyServe, je sais qu'il y en a sur la ville à côté de chez moi. Il n'y a pas de problème. C'est du sérieux, c'est sûr. Et il y a des bornes proposées. On va voir ça ensemble. Borde électrique. Premièrement. Pas de borne en 30 clics. Et ils lisent par marque. On sélectionne par marque. Ça, c'est bien foutu, je trouve. Tiens, je prends une Renault. Ah, comme par hasard. Zoé. Ah oui. Vous parcourez en moyenne. Ah, moins de 80 km par jour. Bah, plus de 80 km par jour pour ma part. Ah, voilà, je clique. Et voilà ce qu'il me propose. Donc, on voit par rapport à l'autre modèle ultra sophistiqué. Là, on rentre sur des technologies plus simples. Est-ce qu'elles ne seraient pas plus fiables ? On va voir ça. La visibilité, je ne peux pas la tester sur un écran de PC. C'est par des retours d'utilisateurs. La Wallbox, je n'ai pas été chercher des retours d'utilisateurs. En plus, quand on fouille, tout est en anglais. Si je prends la ProxyServe, il y aura des retours français. Mais là, je n'ai pas été chercher non plus. Alors, celle-ci. Crédit d'impôt, déjà. 30%. Vous lirez le commentaire de Zoé40user sur la vidéo précédente. Il a mis des détails personnels sur son installation. Le coût que cette installation lui a coûté. Et les crédits d'impôt qu'il a eus. Le prix de départ et le prix final. Vous verrez, c'est très instructif. Et je vous invite à mettre un pouce bleu parce que c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Très bien de sa part. Ça va informer pas mal de personnes. Parce qu'on parle d'argent, là, quand même. Il est assez intéressant, tout ça. Charge rapide. Ah, oui. Charge rapide. Donc, vous voyez, 1 000 € tout de suite. En fin de compte, ça rejoint l'autre qui est plus sophistiqué. Ça, c'est sûr. Garantie 2 ans, évidemment. On va prendre celle-là parce que la 22 kW, je ne pense pas que ce soit utile pour la majorité d'entre vous. Je pense plutôt à une 7 kW. Même en copropriété. Et même si vous avez une borne green-up en copropriété. C'est très bien. Ce n'est pas parce que vous avez une borne rapide. Vous dormez, votre voiture se recharge en 1 heure. Que vous allez vous sentir mieux. Si votre voiture, elle mettra 6 heures ou 7 heures pour vous recharger. C'est très bien aussi sur une prise de green-up. Puisque le lendemain, pour aller au travail, votre voiture est prête. Et même si la veille, vous avez roulé beaucoup plus que prévu. Que votre batterie est vraiment utilisée. Et que vous repartez avec une voiture qui n'est pas chargée complètement. Elle sera chargée complètement la nuit suivante. Et au besoin, vous avez des bornes. Je répète, des bornes publiques qui rechargent très vite. Et souvent gratuites. Il n'y a rien de compliqué dans le monde électrique. Au contraire de ce que disent beaucoup, et surtout des professionnels. Il faut bien vous enlever de ça, cette mauvaise foi. Il faut bien comprendre que tout est facile en électrique. Il n'y a rien de compliqué. La seule chose qui ne vous parle pas, c'est parce qu'il y a un coble à sortir du coffre. Vous allez avoir peur de ça. Parce que ce n'est pas un pistolet avec du liquide dedans. Mais c'est la même chose. L'énergie, on ne la voit pas. Mais c'est de l'énergie quand même. Et quand vous branchez sur votre voiture, l'indicateur du tableau de bord, il vous indique bien le niveau qui monte. Ce n'est pas une aiguille avec un réservoir de liquide. Mais c'est des chiffres qui vous indiquent. Ah, l'énergie quand même, c'est la même chose. Et vous roulez dans une voiture hyper confortable. Et vous ne polluez pas. Bon, je continue. Je prends celle-ci. Charge normale. Existe aussi en 22. Je ne prends pas en 22. Ah, non, 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 non. On prend celle-là. Bon. Gestion dynamique plus protection électrique. Bon, c'est très bien. Ça ressemble à... C'est une boîte. C'est une boîte grise. Il n'y a rien de spécial. Ben, à la limite, je préfère... Oh, c'est mon avis personnel. Non, non, non. N'en t'es pas compte. Je le dis quand même. Je préfère celle-là que l'autre. Voilà. Ceci. Ben, c'est une prise d'appartement. C'est quoi ? C'est une solette d'appartement ? Ce machin-là. C'est... Je ne sais pas. Ça fait drôle. C'est trop beau pour l'utilisation de tous les jours dans toutes les conditions... Comment ? Climatique. Les toiles d'araignée, il ne faut pas croire. Ah, ben, ça va sur les bornes électriques. L'araignée... Oh, elle est belle, celle-là. Je vais me mettre dessus. Puis ça chauffe un petit peu. Tiens, ça va me faire du bien. Elle fait chauffer ses petites côtelettes là-dessus. Vous avez une borne six mois après. Elle n'est pas belle. Ah, vous n'allez pas y mettre un coup de chiffon tous les jours, c'est sûr. Donc, ouais. Donc, celle-là, elle est faite vraiment pour ne pas craindre la poussière, ne pas craindre des saletés. Voilà. C'est simple. Avec ici, la trappe pour brancher son coble. Alors, les forfaits d'installation, vous voyez, c'est un forfait. Ça vous fait grapper la facture à 1200. Ben, attention. Là, c'est les mains dans les poches. Vous dites... Hop, vous m'installez une borne comme ça, je fais comment... Mon compteur, je le fais adapter la puissance demandée. Je pense, par exemple, à 12A ou 15A. Je ne sais pas comment c'est, après 9A. Ben, 7 kW, même s'il y a un courant de fuite. Il va être léger, le courant de fuite, ça ne va pas chercher loin. Plus le coble est gros en section, plus le temps est court pour recharger, moins il y a de perte de courant. Voilà. Plus le coble est petit, comme ma rallonge blanche que j'avais pendant deux ans et demi, plus le coble est petit et long, je vais mettre au moins 15 mètres, 15 mètres de fil électrique. Ah ben, là, le courant de fuite, il y en avait partout. Si ça avait de la couleur, ça aurait été tout rose. Chez moi, par exemple, tout bleu. plus on prend gros, moins il y a de perte. On s'y retrouve. On voit les prix, c'est payable en trois fois, créé d'impôts. Et ce sont le genre de bornes qui peuvent être modifiées. Elles sont modifiables, adaptables. Si 7 kg, ça ne vous plaît plus, dans l'avenir, on ne sait pas les voitures électriques qui, jusqu'au bout, ils ont un clair batterie. De toute façon, je pense qu'on est arrivé à un point d'équilibre. 50 kW, c'est excellent. Des voitures qui font 400 km, c'est très bien. Pourquoi faire des batteries, par exemple, je dirais un chiffre, 100 kW, pour le genre de voiture que l'on a, au quotidien ? Non, si les Tesla peuvent faire 500, un peu plus de 500 km, les Colony Rho, autour des 500 km, avec des batteries de 64 kW, la Tesla, ça va être 75, je crois. Eh ben, ça va. on atteint les... Bon, c'est bien. Ensuite, la Tesla Model S, ça va être des 100 kg, par exemple. Oui, mais là, ce sont sur des bornes. Elles se rechargent extrêmement rapidement parce que c'est particulier à Tesla. Là, on sort du domaine du grand public. Alors, borne de recharge, temps de recharge, 4 heures. Non, ça c'est... non, non, non. Il n'y a aucune comparaison, aucun chiffre. 4 heures. Ouais, ça aurait pu être 2 heures, 6 heures, non, ça n'a pas d'importance. Monophasé, donc on reste toujours dans monophasé. Mural ou sur pied, très bien. C'est un gestion dynamique, je ne sais pas ce que c'est, bon, il faut voir, je préfère trop trop long non plus, parce que sinon... voilà, donc deux bornes différentes, une hyper sophistiquée, mais à voir dans le temps, les prix sont équivalents. ProxyServe, eux, ce sont des vendeurs installateurs, ils sont partout en France, je ne fais pas de pub, je répète, ils ne sont au courant de rien, et ce n'est pas le but, le but c'est de vous apporter une base, une connaissance par rapport à ce qui existe en borne en France. Sachant que ce marché-là est européen, c'est bien sûr. Et à vous de voir ensuite si vous allez vous contenter d'une prise green-up, ben oui, j'en suis très content. Ensuite, si vous voulez passer du 7 kW, ben ce genre de bornes, celle-ci ou l'autre, ou d'autres marques, je n'ai pas été voir. Attention, j'ai vu aussi des bornes sur Internet, alors là, je dirais, ce sont des marques, mais sans marques, ça vient de Chine, principalement. Et là, dans une installation électrique, électrique aussi costaud, il faut quand même des références. Mais si ces proxys servent, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça doit être sérieux. Voilà, j'en ai fini. Mes commentaires, vous y allez. Et puis, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a d'abord des commentaires, c'est obligé. Et s'il y a des compléments à mettre, n'hésitez pas à en mettre. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada